... Au niveau de la campagne provinciale, on doit dire qu'on sent très consterné. Comme tout le monde est constaté par cette question, elle crache une relation pour les diverses écologes qui ont pu perdre au long de l'homme, et qui ont pu faire, pour mettre tout à l'heure, et qui ont pu faire le long de l'homme, et qui ont pu faire le long de l'homme, et qui ont pu faire le long de l'homme. Nous voyons beaucoup faire de cette occasion pour adresser le message des relations autour de les familles qui viennent de perdre le long de l'homme, mais également, en compassion, à la compagnie de ce qui vient de perdre le long de l'homme, nous voudrions appeler la population de la ville de Coma, et qui a été appelé pour l'apaisement. Nous nous rappelons à pouvoir apporter leur service à l'équipe qui a déployé pour pouvoir dégager les corps, et dégager les restes de l'appareil. Et nous pensons que l'Assemblée provinciale va devoir s'intéresser à la question pour connaître quelles étaient les raisons de cet accident. Parce que vous voyez l'endroit où l'avion est tombé. C'est un endroit où vit notre population, dans le cas de l'Assemblée, et nous pensons qu'il y ait des gens qui font de l'Assemblée, qui possèdent avoir une vraie raison de cet accident, de manière à ce que nous pouvons parler de l'avion, et prendre des mesures pour que, pareil cas, nous ne sommes pas discrets de la ville. Je suis le commissaire général en charge des questions humanitaires, et la réinsertion communautaire au nord qui vaut. ... Oui, bien évidemment, ce que vous voyez ici, ou ce que vous constatez, c'est bien sûr le crash de la compagnie Bizibi, qui vient de s'écrouler sur la maison ici, dans le quartier où nous sommes. Je crois qu'ils voulaient juste prendre une destination pour Boutembo et Beni, et c'est pour cette raison-là que nous sommes là. On est en train d'évacuer les corps qui sont déjà disponibles ici. On est en train de vouloir faire la suite peut-être de sous-vie par rapport à l'identification des nombres de personnes qui étaient dedans, et aussi par rapport aux personnes qui étaient derrière dans la maison qui viennent d'être abîmées. Donc, nous sommes en train de vouloir d'abord avoir une statistique fiable, pour le vérifier. Mais il y avait un manifeste à l'aéroport ? Oui, il y avait le manifeste à l'aéroport. C'est maintenant là où nous voulons aller pour le récupérer. Et si on est dans tous les hôpitaux où on a orienté un peu de diriger le cadavre, même le blessé, je crois que d'un moment à l'autre, nous allons vous faire la suite par rapport au nombre exact de personnes qui ont perdu leur vie. ... ... ... Bon, c'est encore tôt, c'est encore tôt de le dire, parce que vous voyez, derrière moi là, nous venons de faire appel au procureur général, et je crois que vous dire maintenant, avant même les enquêtes, que je vous donne déjà les résultats, c'est encore tôt. Je crois que vous pouvez d'abord patienter. Dans quelques heures, je crois que le procureur est déjà là, et certains avocats, même la police spécialisée pour faire les enquêtes. À l'issue de ces enquêtes, je serai à mesure de vous donner un rapport vérifié. Oui. Merci beaucoup, c'est moi qui dirai. Je n'ai pas, bon, c'est juste un mot de condoléances, parce que c'est un malheur qui frappe au moins toute la province, et donc si l'un de nous est touché, nous tous nous considérons être touchés. Et donc, nous sommes là... Je suis un plat. Je suis un plat. Et si vous laissez vous épouser, ou vous avez vu à l'angoukia, comment est-ce que vous allez vous faire ? Nous voulons être à terre, car sel au moins en France. Quand nous voulons être à terre, les enfants ne vont pas être à terre. j'avoue la voulons être à l'angouk. Et jusqu'à terre, m'ére, il faut être à l'angouk. C'est à dire qu'il y a une voiture, il y a une voiture, il y a une voiture. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.